... Cette sixième édition qui a eu le privilège et l'honneur d'être sous l'Europe, patronage de la Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et aussi qui a eu l'honneur et le privilège que l'ouverture de notre forum soit assurée par le président de la République de Sierra Leone. Le thème central de cette sixième édition, c'est quand l'Est rencontre l'Ouest au niveau africain. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de traiter la problématique de l'intégration africaine qui est voulue par les gouvernants africains, par le secteur privé, par les populations africaines. Et ces thématiques vont faire l'objet de trois ateliers de travail qui s'intéresseront à la problématique de l'intégration africaine, mais aussi à la jeunesse africaine dans ce monde du digital, de l'innovation technologique, où l'Afrique peut faire un saut technologique important. Et le troisième thème qui sera consacré à la femme, parce que la femme africaine est une femme qui est fortement engagée dans les sociétés africaines, donc le rôle de la femme et la promotion de la femme comme vecteur de développement. Et comme vous le savez, le point d'orgue de nos forums, c'est aussi l'organisation des rencontres B2B. Et comme vous le savez, nous avons dû arrêter les inscriptions au courant février pour des problèmes de capacité d'accueil. Et nous sommes aujourd'hui à 2 000 opérateurs économiques de 34 pays et décideurs politiques. Et nous sommes en train d'organiser les chiffres. À ce matin, nous avons un peu plus de 4 000 rendez-vous B2B entre les opérateurs africains. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs africains de différents pays de dialoguer, d'échanger, mais aussi de développer le commerce. Et cela reflète vraiment l'approche de Sa Majeste le Roi dans un discours fondateur à Bidjan, où il avait interpellé la communauté africaine pour que les Africains fassent confiance à l'Afrique. Que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Et je crois que ce genre de forum, ce genre de rencontres, ce genre d'approche permet de contribuer modestement à cette intégration économique tant voulue par les gouvernements africains.